Merci de votre fidélité, vous êtes très nombreux à suivre votre programme Parlons Justice. Nous allons avec vous parler de l'actualité qui devrait être chronique en République démocratique du Congo, vous les savez, caractérisé par les différentes requêtes qui sont justement dues à la Cour constitutionnelle dans les cadres de comptes anciens électoraux. Nous allons devoir nous interroger bien entendu sur le sort des 4-20 candidats invalidés après la décision de la Cour constitutionnelle, vous les savez. La Cour constitutionnelle qui a justement rejeté la plupart des requêtes qui ont été introduites dans le cadre des candidats invalidés par la centrale électorale. Nous allons justement nous interroger également sur cette interpellation de la Simocel, la Simocel qui interpelle justement la Cour constitutionnelle à faire des travails en toute indépendance et avec transparence, nous allons devoir en parler au cours de cette émission. Parlons Justice avec les invités qui sont avec nous sur ce plateau du canal Congo Télévisions. Alors, je m'en vais recevoir les invités qui sont avec moi. Moi, c'est l'après-midi, dans vos cadres du canal Congo Télévisions, également, qui fait office à des studios de la Radio Liberté Kinshasa. Merci également à vous tous qui me suivez, c'est 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 RALIC officiel, mais aussi désormais sur Internet, grâce à votre application RALIC FM, vous allez nous avoir en direct sur la chaîne RALIC Radio Liberté Kinshasa, c'est la numéro 6.8 mégalix bien entendu, c'est RFM si vous voulez nous avoir. 82 33 33 749, 082 33 33 749, c'est le numéro de votre stand-up. Vous pouvez également laisser vos messages sur le numéro qui est affiché justement sur le bas de vos écrans. Je reçois justement le tout premier invité qui est avec moi. Cet après-midi, M. Clément Gondé, merci très bien. Merci, M. Bonner. Avec plaisir de vous recevoir. Vous êtes président du conseil d'administration au Observatoire Forestique de Forafrica, OFA. Merci de votre disponibilité. Merci beaucoup. Le deuxième invité, il s'agit de M. Cédric Abella. Il vient d'une importante tournée en Europe. Il est revenu justement dans ses studios, ses plateaux du Canal Congo Télévisions, M. Cédric Abella. Le voyage s'est bien passé ? Bonjour, Bonner Andinga, c'est un plaisir de vous revoir après un petit moment. Je suis ravi de revoir quand même les studios et tout le monde en bonne santé. et je salue mon confrère. Et bon, comme vous l'avez posé, quand vous avez posé la question, je vais répondre. Bon, le voyage s'est quand même bien passé. On est déjà de retour, on a repris l'activité. Bon, on peut dire vacances parce que c'était juste pour voir la famille. Merci beaucoup. Alors, vous avez suivi, je commence par M. Clément Gondé. Je voulais parler de la santé de la démocratie congolaise, un peu comme nous l'évoquons tous les jours. Mais cette histoire des tracasseries routières, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, beaucoup de roulages, en tout cas, à peu près, à chaque 100 mètres, il y a les roulages maintenant. Tout au long de... Je ne sais pas si vous avez fait ou l'éry, mais que c'est de Kabea. Je vais vous donner la parole, certainement que vous allez en dire un mot, avant que nous puissions aborder notre sujet principal. Mais le commissaire, le number one de Napoléon Scriv de Kinshasa avait interpellé tout de même ces gens. C'était une manière pour lui d'annoncer son arrivée, un peu comme un bon père de famille. Mais maintenant, là, il semble oublier le travail qu'il doit faire en interpellant les siens, qui semble en abuser. Merci beaucoup. Je pense que, dans notre pays, c'est l'application de la loi. Je pense que l'arrivée du commissaire général et de la police, tout le monde a applaudi. Tout le monde a applaudi. Et vous avez vu, il a pris d'abord des mesures draconiennes, des mesures strictes, par rapport à ce qui s'est passé. Donc, il a interdit. D'abord, le bureau qui a arrêté aussi n'importe comment. Et il a même interdit, moi, j'ai suivi, c'est qu'il a dit aux policiers, aux roulages, de ne même plus entrer dans le véhicule des gens, quand on fait un contrôle. Et aussi, il avait même démontré, par exemple, il y a des fois, un rouleuse interpelle parce que tu as oublié de mettre les clients. Il oublie même les marquages au sol. Parce que, dans les côtes de la route, il y a les marquages, moi, du sol. La personne peut oublier, mais vous allez voir sa position. Mais ici, là, vous voulez voir, si tu ne clientes pas, on vient directement de voir le mot pour t'arrêter. Est-ce qu'on ne peut pas, c'est vrai, ce sont des délits routiers, il y a quand même des petits délits routiers, qu'on doit normalement interpeller ou de sensibiliser la personne. Pourquoi ? Ce n'est pas ça. Vous voyez ? Donc, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des mesures strictes qu'on puisse nous en mettre. Donc, je vous dis, c'est terrible. C'est dans le temps que vous venez, nous m'a des conseils. C'est terrible. Je vous mène. Il y a un... Donc, il reste quand même sa vie. Je ne sais pas s'il comprenait vraiment. Il risque même sa vie passée. Quand un chauffeur, déjà, tu l'arrêtes, tu ne sais pas son intention. Il y a des fois, tu mets des ventes, tu ne sais pas. Pourquoi pas prélever seulement la plaque ? C'est pour ça que je vous ai parlé un jour, de l'identification des véhicules. Je pense que mon confrère, pour un moment, il vient de l'Europe. En Europe, en tout cas, un roulage, lui, il n'a rien à y voir. Seulement, c'est bien de l'Uruché. Il ne va pas prendre ta plaque. C'est fini. Et demain, vous allez voir que vous aurez déjà une modification. Qui te demande d'abord de s'il vous plaît ? On n'est pas encore à ce niveau. On n'est pas encore à ce niveau. On n'est pas encore à ce niveau. Mais nous devons arriver. Il y a même des roulages qui risquent. Il y a même des roulages qui étaient matués par rapport à ça. Ce n'est pas bon. Maître CDKBA, beaucoup m'ont parlé de cette histoire de l'Ikilimba. Ils considèrent le conducteur de l'Ikilimba comme étant leur proie, en quelque sorte. Bon, au fait, peut-être qu'on va dire que c'est les roulages. Mais non, aujourd'hui, tous les services de l'État, la population, sont devenus leur proie. Ça, je vous le dis. Et c'est à décrier. On va parler de l'Ikilimba des policiers. Mais aujourd'hui, au commissariat général, vous savez qu'aujourd'hui, au commissariat général de la police, pour déguerpir, il faut débourser pas moins de 3 000 dollars pour juste avoir le document de l'assistance de la police pour pouvoir déguerpir. Alors que le déguerpissement, normalement, c'est fait sans policiers. Mais c'est juste par mesure où pouvoir assister le policier de justice à bien exécuter son travail, c'est pas moins de 3 000 dollars. Et c'est sur la tête de qui ? Dans le paisible citoyen. Qui déjà a eu, non seulement, à commencer à souffrir d'accord avec les greffiers, avec les juges, et jusque même, vous savez, pour bâtir ou grâcher un jugement, le greffier qui est payé, c'est pas moins de 200 dollars. Le greffier qui est payé chaque jour par l'État, pour juste ne pas tirer grâce à les jugements, déjà rendu, c'est pas moins de 200 dollars. Et si tu ne donnes pas les 200 dollars, on ne te donne pas les jugements. C'est ça le problème. Il faut des mesures de sanction. C'est comme ça que je dis toujours, sans la sanction, on va retourner. Donc la loi de la pierre... On a vu des roulages, par exemple, qui se sont méconduits, et qui ont été pris... On les a sanctionnés, mais ça ne change rien. Mais le problème, c'est quoi ? Vous sanctionnez ceux qui, par clameur publique, mais à longueur de journée. Tout ce qui s'est fait ici s'effondre sur les yeux. Là, il y a une confusion. La même question sera posée à Maître Clément Gondé. Une confusion, c'est ces agents qui sont censés nous réguler, donc réguler les conducteurs. Vous voyez, par exemple, ceux qui ont le banc de verre. Alors ça semble être prêté en confusion. On ne sait pas, finalement, à qui on a l'affaire. Et puis, ils sont surpages quand ils viennent vers vous. C'est là que je vous ai dit, c'est un désordre organisé. C'est un désordre organisé. Lorsque vous parlez de l'Ikelema, il faut l'Ikelema avec qui ? Après ? Non ! Ceux qui ont des motos, vous savez qu'ils ont des versements ? Tous ces roulages ici qui arrêtent des gens, ils vont verser la ronde. Allez voir ! Il connaît maintenant mon nom, il y a mon condensat à la carte ici. Comme ceux qui ont fait, ils sont pour eux, ils sont pour eux, ils sont pour eux. C'est ça ! Mais là, vous n'avez pas à chercher une intervention. C'est une réalité. Pour faire rapport à l'autorité. C'est une réalité, mon frère. Vous savez, si vous allez sous d'autres cieux, c'est étonnant. Un contrôleur de train, tu ne payes pas en main. Il a l'appareil, tu viens, tu prends ta carte, tu mets. Tu payes, il te donne l'acquittance. Comme ça qu'on a vécu d'autres cieux. Sous d'autres cieux. Vous n'avez pas à palper l'argent, un agent. Vous n'avez pas à palper, mais nous, on voit des agents prendre l'argent. Et puis là, ils vous axèlent. D'abord, ils vont vous isoler quelque part. Maintenant, là, ça sera la négociation. Vous avez le choix à aller au bureau ou à payer sur ça. C'est ce qui m'étonne. Deux fois, c'est quand sur le boulevard, vous voyez des policiers en train de négocier avec un conducteur. Sur le boulevard, s'il vous plaît. C'est cette fois qui étonne. Et là, sous l'œil impuissant des autorités. Les autorités sont là. Deux fois qu'ils passent sur la même route, impuissants d'interpeller. Madame Sir Wanata, c'est là la zone rouge. Mais y compris maintenant, c'est comme si ça n'a pas une autre ampleur aussi. Du côté à l'entrée de l'Iphacique, je ne sais pas, le rond-point là, c'était un peu calme là, mais ça ne semble pas possible. Je vous dis lorsque le désordre est entretenu, il ne faut pas que s'accroître. si aujourd'hui, le mouvement, l'inspection générale de la police, les inspecteurs sont là. Ils ne font rien. Je veux même vous choquer. Il n'y a pas plus tard, quelque temps, on a dit, non, l'inspection de la police va descendre pour descendre sur le terrain pour le roulage, essayer de le contrôler. Mon frère, j'ai été choqué de parler avec un inspecteur qui m'a dit, d'abord, on vous prend dans un véhicule, on vous emmène au carréfour là pour contrôler le roulage, vous n'avez même pas de lois à voir. Ce sont les roulages qui commencent à cotiser pour vous couperer de lois à voir. Et même si vous trouvez les transports de retour, parce que vous ne savez même pas si le véhicule qui est venu vous déposer vient en vous prendre. Mais imaginez-vous, comment on peut imaginer qu'un inspecteur qui contrôle l'autre ne peut avoir le moyen de sa politique ? Et là, je félicite l'inspecteur Gilles Aliguete. Vous savez, lorsque l'on a commencé à redonner le pouvoir, que je comprends à l'IJF, la première chose qu'il a combattue, c'était de donner aux inspecteurs le moyen de leur politique. Cela veut dire être bien rémunéré. Il s'est battu pour ça. Et je vous informe même, on m'a informé même qu'à l'époque, les primes n'étaient que pour les inspecteurs, mais aujourd'hui, quand les primes arrivent, il y a un quota pour les inspecteurs et même pour les administratifs. Parce que le travail s'est fait et les inspecteurs et les administratifs. C'est ça qu'il faut faire. La question de volonté politique, ici, rapidement, vous allez introduire les sijets. Oui, je pense que nous avons perdu le palais. Pour conclure tout ça, nous avons perdu de valeur. Nous avons ce qu'on appelle la pauvreté mentale. Ça, c'est une pauvreté mentale. Alors, quand on perd de la valeur, on a perdu de la valeur dans plusieurs domaines de notre pays. Donc, on doit d'abord chercher à répondre à nos valeurs. Pourquoi passer, tu sais, que ce que je suis tenté de faire à nous, c'est pas bon. Toi-même, tu es là, tu es roulage. Aujourd'hui, toi-même, tu sais ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bon. Mais l'argent que tu gagnes, tu gagnes malheureusement. Est-ce que vous croyez que cet argent-là va aider ta famille ? Non, il ne gagne pas seul notre... Oui, il n'y a pas de problème. Même les chefs, il n'y a pas de souci. Mais l'argent que vous gagnez là, ça va servir à quoi, même si vous allez acheter tout ce qu'il faut ? Vous allez voir souvent, vous n'avez qu'à des problèmes, des problèmes. La santé dans ta famille, ça n'en va pas. C'est la personne que vous avez débrouillée là, la personne à pleurs, l'innocence et la justice de Dieu va vous cayer. Il y en a. Ah, c'est ça ! Il y en a, c'est tout, il y en a. Alors, la synergie d'émission d'observation citoyenne des élections Simocelles a noté mardi 13 février le RECIL dans la maîtrise des règles du jeu démocratique à Rennes-Bessine dans le traitement des contentiers des résultats des élections du 20 décembre dernier. Dans ce document, la Simocelles a apporté un rapport, on voudrait dire que ce RECIL s'est traduit entre autres par les grands nombres de réclamations contre les résultats provisoires publiés par la CINI et une forte augmentation des saisines émanant des candidats pour une justice électorale équitable des séquenntanciers. Elle a appelé le juge électoraux à mener les processus du contentier avec probité et transparence. Cette organisation a rappelé que les contentiers constituent un élément de crédibilisation des processus électoraux. La Simocelles a également fait savoir que les incidents enregistrées lors des scrutins combinés ont rendu difficile l'obtention et la gestion par les candidats des prêves dès la publication des résultats. Maître Clément Gondé, cette histoire des prêves, nous l'avons évoquée. Problème, beaucoup de gens ont été cités, nous avons parlé de 80 candidats, on les a évoqués ici, mais un seul d'entrée a été récupéré. non, c'est le ministre, l'ex-ministre des transports, Caloumba Monangongo, voilà, il est là derrière nous. Voilà, alors, les problèmes, cette histoire des prêves, beaucoup ont été accusés, mais on a même arrêté à Yakoma, j'ai vu, j'étais séparé à Yakoma, on est en train d'amener la machine la journée, la journée, mais on ne s'est pas prélevé, par exemple, les empreintes, vous les avez évoquées ici, pour par exemple, est-ce que la CENI a sécurisé quand on a arrêté tous ces gens-là, on a arrêté les machines, est-ce qu'on a sécurisé ces machines pour, par exemple, faire des prélèvements, pour identifier si réellement les proches de ces candidats ont de bien manier ces machines et obtenir des éléments pour l'invalider. D'ailleurs, le problème, c'est cette histoire d'invalidation, nous nous sommes interrogés l'autre fois sur la compétence de la CENI à prendre ces décisions. Le problème, c'est l'absence justement de cette base de données, vous l'avez évoquée. On ne sait pas finalement si les proches de ces candidats ont bel et bien manipulé les machines. Où sont ces machines ? La CENI n'a pas sécurisé ces éléments matériels, si on peut les appeler. Bon, vous savez, d'abord, la présomption d'innocence est garantie par la Constitution. C'est pour cela, donc en fait, dans des affaires pénales, il faut qu'il y ait la preuve. La preuve, et cette preuve-là, doit être irréfutable et opposable à tous, parce que, vous savez, un procès pénal, c'est un procès strict. Ensuite, vous voyez, alors on ne peut pas condamner quelqu'un comme ça sans preuve. Et nous avons parlé de la preuve irréfutable, la preuve opposable à tous. D'abord, la détention des machines électroales. Vous avez, avec vous et la machine, si on trouve une machine chez vous, à la maison, il y a déjà un problème. Eh mon frère ? Il y a déjà un problème. Comment est-ce qu'on peut trouver une machine chez vous, à la maison ? D'où vient cette machine-là ? Il faut qu'il y ait une traçabilité. Là, maintenant, on va maintenant faire ce qu'on appelle le profilage criminel. Donc, on doit chercher les réseaux, parce que la machine-là vient de quelque part. La personne-là ne fabrique pas de la machine. Soit qu'elle a récupéré ça quelque part. D'abord, la détention déjà de la machine, c'est déjà un problème. une infraction. Maintenant, l'utilisation encore de cette machine, comme on parle de faux et l'usage de faux. Tu es dans la faute, tu as fait encore l'usage de ce faux-là. Vous voyez ? J'ai volé, par exemple, le chèque. J'ai imité la signature. On m'arrête avec des chéquiers et avec l'imitation de signature. C'est déjà aussi une infraction. Maintenant, j'amène ce chèque-là, je vais aller toucher de l'argent, je ne récupère pas encore de l'argent. J'ai fait l'utilisation de ce faux-là. Le problème, c'est l'absence, vous l'avez dit. Alors, maintenant, il faut maintenant confondre les gens en question. Donc, la CENI... Parce que beaucoup ont dit que la CENI agit sur base de simples suppitations, un peu de dénonciations faites comme ça à la va-vite par certains candidats en mal de positionnement. Non, non, la dénonciation, il faut qu'il y ait la preuve, comme je vous ai dit, est-ce qu'il y a idéal et bien la machine à voter chez la personne ? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait de cette machine-là ? Alors, pour confondre, comme je vous ai dit, on doit prélever aussi les empreintes. On se sentait que lui-même, il faisait le vote chez lui. Il avait tout ce qu'il faisait. Donc, il y a déjà des empreintes digitales que la personne a laissées. On peut faire la comparaison quand on a récupéré la machine. Est-ce qu'elle a sécurisé cette machine ? Est-ce qu'on n'a pas manipulé ça par tournoi ? Selon le président de la CENI, d'abord, il y avait un problème. Cette machine-là, si vous voulez une machine, vous ne pouvez pas l'utiliser. Il y avait déjà ce qu'on appelle la géolocalisation et toutes les machines-là étaient connectées quelque part. Donc, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas l'utiliser. Selon moi, ce que j'ai appris, moi, je dis, ce que j'ai appris, vous ne pouvez pas parce que quand vous terminez, vous allez maintenant envoyer ces résultats-là quelque part. C'est comme aujourd'hui, j'ai, par exemple, Orange Money. Je dis, moi, j'ai 5 000 francs, mais je vais prendre 40 000 francs. Ça ne va pas passer. Vous voyez, quand je vais taponner du solde, ainsi de suite. Donc, c'est déjà codé. Les machines-là étaient vraiment codées. Donc, je dis, pour moi, je peux parler de la détention des machines à voter sur les individus. Il faut qu'il y ait de la pré-mettre. Mais l'utilisation de ces machines-là pour avoir des... Je ne pense pas, peut-être, si on peut normalement, mais compter, ça pourrait être possible. Mais est-ce que... Il y a la connexion déjà. Les machines-là étaient toutes sécurisées. Vous voyez, parce que ce n'est pas de la blague. C'est la vie des Congolais. Vous voyez, donc, on a pris toutes les dispositions pour sécuriser toutes les machines-là. Même si vous avez ça, vous ne pouvez pas utiliser ça par rapport au point que vous allez gagner. maître CDKBA, vous allez parler du sort, justement, de ces candidats ou du sort de façon globale de différents candidats qui ont été invalidés par la CENI. La Cour Consulérale a également répondu. Ils sont désormais exposés à la poursuite judiciaire d'une procurée après la Cour de cassation. on ne sait pas finalement les problèmes aujourd'hui. Est-ce la CENI a-t-elle agi précipitamment ? Est-ce que la Cour Consulérale a suffisamment eu le temps de faire des recherches à son niveau pour également véritablement incriminer ces gens-ci s'il y a eu de fraude, par exemple, à ces niveaux ? Vraiment. M. Volandir, c'est une question très technique. Je pense que vous allez un peu supporter que j'aille méthodique. d'entrée des jeux, nous sommes dans un cas d'une décision administrative et non pénale. La décision de la CENI dans un premier temps n'a rien de pénal. Mais la CENI a semblé qualifier les faits et beaucoup de juristes l'ont déclaré. Il n'a pas la compétence de qualifier les faits. La CENI n'a pas la compétence de qualifier les faits. Vous avez lu les différents de la CENI. La CENI a dit les faits. Il a dit que ma décision administrative, elle n'est pas pénale. Parlant de la corruption, par exemple, elle est administrative, la corruption. si ma décision qui est administrative, c'est par rapport aux éléments que j'ai. C'est quoi les éléments que j'ai ? Détention illégale, des machines à voter, bourrage de zure, corruption des agents de la CENI. Détention illégale, illicite. Il y a illicite des machines, ainsi de suite. et par rapport aux éléments qu'il a, il a pris une décision. Et sa décision, elle est administrative. Cela veut dire que la personne, la CENI a pris une décision pour mettre de côté un bon nombre de candidats. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est que la décision de la Cour constitutionnelle n'est pas pénale parce qu'elle n'incrime une personne. La Cour constitutionnelle a seulement évoqué que, par rapport à tout ce qu'il y a, elle n'a pas compétence de pouvoir traiter les cas des personnes avant. En fait, parce qu'il y a ce qu'on appelle le contentieux des candidatures, le contentieux des résultats, ainsi de suite. Nous sommes dans la loi. La loi dit que la Cour constitutionnelle ne reçoit que le contentieux des candidatures. Maintenant, c'est là où il y a le grand problème. Nous sommes dans un vide juridique. Et là, j'en interpelle les législateurs. Nous avons maintenant un cas dans la pratique qui nous a demandé les failles d'un vide juridique. mais la CENI a dit c'est lequel? C'est que la loi donne les compétences à chaque cours. Mais la CENI a pris une décision administrative qui n'avait pas été prévue dans la loi par rapport à un contentieux. Vous parlez de la loi électorale. Électorale et même la loi qui donne les compétences au cours. Mais la CENI a semblé justifié et motivé sa décision. Elle a motivé sa décision par rapport aux compétences qu'elle a administratives. Qui n'a rien à voir avec les cours. Vous comprenez? Et ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans ce vide-là. La Cour constitutionnelle a dit moi c'est le contentieux de résultats. Or, la décision de la CENI n'est pas la réduction n'est pas un résultat. C'est ça. C'est là où il y a un problème. Ceux qui peuvent partir à la CENI seuls ceux qui figurent sur la liste des proclamations. Vous comprenez? C'est un résultat. Or, la décision d'avant n'est pas Ceux qui n'ont pas été écartés ou qui n'ont pas été publiés par rapport aux résultats. Parce qu'on conteste un résultat. Et ceux qui viennent auprès de la Cour ils doivent attaquer la CENI par rapport aux résultats. Or, la décision d'avant n'est pas un résultat. Alors, venons-en maintenant. Le problème, est-ce que la Cour constitutionnelle parce que vous avez suivi la décision de la Cour constitutionnelle a-t-elle eu le temps aussi à ce niveau? Pouvait-elle agir? Maître Clément on l'évoquait tout à l'heure la préuve irrefutable et opposable à tous. on a accusé ces gens. C'est vrai. Est-ce que la Cour constitutionnelle a eu le temps de faire des descentes de ce terrain? Est-ce qu'elle était active par exemple comme juge pénal à ce niveau ou s'est contenté par exemple des rapports qui ont été faits? Encore que la Simocèle l'a évoquée ici les différentes tensions qui ont été enregistrées dans les différentes circonscriptions n'ont pas permis au candidat d'avoir les éléments les prêts par exemple pour apporter devant la Cour. Monsieur Bonheur je me répète la saisine de la Cour constitutionnelle n'était pas en matière pénale. Donc la saisine de la Cour constitutionnelle c'est le contentier. Il ne pouvait pas venir commencer est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce que celui-là il avait... Non! On l'a saisi on a dit on nous a écartés invalidés donc dites-nous et la Cour a dit moi ma compétence c'est limite ici et non pas là-bas c'est pourquoi il a renvoyé il n'est même pas entré dans le fond et il a dit pour ça comme vous contestez qu'on vous a accusé sans preuve allez là où le pénal peut traiter et c'est sa compétence. Alors je vous pose une question avant de poser la question à passer la parole à maître Clément Gondé le problème aujourd'hui ces gens sont exposés si base d'une décision vous l'avez appelée administrative prise par la CENI la CENI qui a énuméré une liste de gens qui l'attribut de grief selon sa compétence et la loi qui l'a régi et maintenant ces gens sont exposés vous dites que la Cour constitutionnelle ne pouvait pas examiner leurs requêtes et n'a pas pu aborder le fond tout simplement parce que par rapport à sa compétence matérielle elle ne peut pas instruire une affaire par rapport à ces bases des candidats qui n'ont pas été programmés par la CENI ces candidats doivent faire avoir à la justice doivent faire à la justice maintenant voilà comment peut-on lier cette vérité ça s'explique clairement cela veut dire quoi c'est comme si la CENI dénonçait quelqu'un d'avoir commis une infraction c'est comme vous vous pouvez m'attraire vous pouvez me esser en justice contre moi m'amener devant un magistrat pour dire que maître Kabea a volé c'est maintenant au travail du magistrat d'appeler maître Kabea d'appeler monsieur Nzinga donne moi les preuves si monsieur Nzinga dépose les preuves le magistrat demande à monsieur Kabea est-ce que tu reconnais ces preuves si tu en as des preuves contraires apporte moi et le magistrat va examiner c'est là que je suis en train de je voulais chuter monsieur Nzinga pour dire que j'en interpelle les législateurs parce que ces cas de figure risquent de poser problème demain pourquoi parce qu'on risque d'entrer dans un système où si ta tête ne plaît pas à la CENI on t'éjecte sans preuve et là vous n'aurez pas un juge naturel voilà vous n'aurez pas un juge naturel le moyen de vous défendre et vous n'avez pas vous êtes diminué d'un quelconque moyen de défense et automatiquement c'est fini pour vous et là c'est dangereux pour la démocratie il peut être poursuivi pénalement maintenant mais il peut être acquitté s'il n'y a pas de preuves non mais c'est ce que j'ai dit il peut d'abord être poursuivi entre temps si on les acquit par exemple ils ont tout de même perdu ils ont même perdu la carrière politique c'est compliqué c'est compliqué maître Clément Gondé c'est quand même quelque chose d'interpellation d'interpellation maître Cédé Kabé elle a dit un problème sérieux aujourd'hui on constate qu'il y a un vide au-delà de tout ce que vous avez toujours dit qu'on a des beaux textes qu'on peut appliquer c'est question de volonté politique mais ici il relève un aspect important disant qu'il y a un problème un vide juridique au-delà du fait que ces gens peuvent être poursuivis maintenant parce que la cour a estimé qu'elle ne peut pas instruire cette affaire étant donné que la CENI ne les a pas publiés et que leur cas ne figure pas dans les cadres des contentieux électoraux comment pallier à cette situation s'il faudrait dire ainsi bon merci j'ai l'habitude de vous dire la présomption d'innocence est garantie par la constitution de notre pays et on doit éviter ce qu'on appelle des vices de procédure nous voyons ça dans plusieurs matières quand on soupçonne que quelqu'un se ment on l'arrête ce n'est pas seulement dans le cas de la CENI vous allez voir il y a plusieurs personnes qui sont en prison après l'identité provisoire la présomption d'acquitté il a volé je pense que vous avez suivi le président de la république en a parlé a dit ceci nous devons penser quand même ce qu'on appelle mise en examen comme hier par exemple on parle de mise en examen mais chez nous quand il y a un semaine on saute sur toi tu as volé tu as volé tu as volé on t'arrête on t'amène et puis maintenant on doit maintenant commencer à chercher des éléments de la preuve et si on ne trouve pas des éléments de la preuve on doit acquitter la personne et la personne est déjà salie la personne est salie et comme les Congolais nous n'avons pas cette habitude-là de laver des personnes que vous avez salies vous n'arrivez même pas à les laver bien que même si on vous a cité dans votre tête-là c'est fini c'est plus comme la frère caméra vous voyez donc dans la tête des gens maintenant vous êtes en volé tu es en volé après les enquêtes comme mon confrère a parlé c'est un danger l'avenir c'est un danger pourquoi parce qu'il est là maintenant les gens qu'on a invalidés là suite à ça 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 c'est qu'on a sali vous voyez maintenant ils sont invalidés ils seront poursuivis pénalement parce que la part à l'époque la procureure elle les avait déjà dit de ne pas quitter les communautés nationales c'est ça il y a déjà ça ils seront poursuivis mais attention elles seront coupables ou pas mais dans les cas concrets comme les confrères a dit qu'ils ne sont pas coupables il n'y a rien on n'a trouvé les dossiers vides et la suite sera comment ils ont perdu les carrières politiques ils ont perdu et maintenant et ils ont perdu leur carrière parce qu'ils ont été en campagne électorale c'est de l'injustice sociale l'injustice sociale la personne a connu un coup comme les confrères a dit si la tête donc ça peut arriver moi j'ai dit bon écoute celui-là bon moi je ne le parle non là qu'ils aient oui oui comme papa quelqu'un m'a dit confidentiellement par exemple le cas papa Molière et Mbalemba semble qu'il aurait dénoncé et que lui et tous ses enfants ont été écartés moi je ne dis pas que c'est vrai prenons le cas parce qu'il a dit que la Séni aurait demandé quelque chose au candidat avant de publier à vous publier comme résumé il en a parlé avant même la publication des élections bon prenons le cas de cette dénonciation et que la Séni dit mais n'est pas la Séni n'est pas la Séni donc le procédé l'a dit si seulement la tête de cette personne ne vous plaît pas vous avez la possibilité désormais et au regard de la jurisprudence telle que la Séni l'a fait si jamais on protégeait cela par une loi c'est compliqué je pense que c'est ça qu'on doit faire on doit réfléchir c'est vrai que les erreurs peuvent arriver mais quand il y a des erreurs il faut que les gens puissent réfléchir à ça vous réfléchissez pour dire que ah en tout cas ce qui s'est passé sur les 82 personnes peut-être je ne dis pas mais on ne sait jamais peut-être seulement 20 sont coupables et les 62 la même ils ont perdu donc je dis dans les cas si les 80 sont coupables tant mieux mais s'il y a même une personne c'est déjà grave donc on doit penser on doit réfléchir pour qu'ils pour qu'ils puissent avoir normalement la justice juste dans la jurisprudence il faut qu'il y ait des lois des lois d'accompagnement vous voyez parce que chez nous ici vous savez monsieur Bonin pour salir quelqu'un ici donc ça va vite 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 très facile mais pour laver la personne c'est difficile mais vous allez voir une personne par exemple ailleurs une personne peut dire ah non elle a volé mais vous allez voir l'homme blanc par exemple il passe encore à la même chaîne non non c'est ce que j'avais dit je me suis trompé qu'il m'excuse mais il a raison chez nous on ne fait pas ça on laisse la confusion c'est qu'ah non ils sont des voleurs ils sont des voleurs il faut aussi savoir ils sont des pères de famille ils sont des mères de famille aussi ils ont des enfants ils ont de la famille pour dire que notre papa a volé vous voyez ce qu'il a fait sur le plan mental maître Cédé Kabea le problème c'est que un peu comme vous l'avez dit c'est un peu paradoxal sur les 82 Saint-Justin Caloumba a été proclamé bon est-ce qu'on peut parler d'un fait d'hazard où carrément la CENI n'a instruit que sa cause sa requête et que d'autres n'ont peut-être pas eu cette diligence ce réflexe de saisir la CENI est-ce que la requête comment vous l'appelez les recours gracieux n'a pas été fait par ces gens c'est comme cela que je dis il y a beaucoup dont on avait conseillé de pouvoir faire recours un recours gracieux parce que je vous dis la décision de la CENI elle est administrative c'est allé rapidement Malé Risma elle est administrative c'est comme ça que je dis que il y a un vide juridique et il y a le problème parce que même lorsque vous regardez le calendrier de la CENI tel que prévu il n'a jamais été prévu ce genre de contentieux mais dites-moi le timing il n'a jamais été prévu ce contentieux mais comment est-ce que vous allez maintenant partir dans ce contentieux là et vous ne savez pas comment quelle période quel temps ça devait prendre donc comme j'étais en train de le dire le recours gracieux devrait être fait il y a ceux qui ne l'ont pas fait qu'est-ce qui dit que qu'est-ce qui nous prouve que voilà Jusé Kaloumba qui avait parce que c'est long j'avais appris qu'ils n'étaient pas les seuls à introduire un recours gracieux un recours gracieux ils étaient nombreux mais après analyse après analyse c'est son cas c'est le cas de Jusé Kaloumba pas sur les 82 sur ceux qui ont fait le recours gracieux ça il faut préciser c'est pas les 82 qui sont allés en recours gracieux seuls parmi ceux qui ont fait le recours gracieux qui ont introduit le recours gracieux Justin Kaloumba était là et ça c'est une compétence réservée à l'autorité qui a pris la décision là c'est le droit administratif on commence d'abord à l'autorité qui a pris la décision elle analyse voilà elle peut refuser et après maintenant s'il n'y a pas une autorité hiérarchique vous allez en justice et c'est ça qui avait été fait donc pour savoir pourquoi là c'est réservé alors un bon pasteur aujourd'hui la cour de cassation à travers son procureur il a est-ce que la cour de cassation pouvons-nous dire la cour de cassation pouvons-nous dire a-t-elle été piégée quelque part et que si il y a une erreur des droits par exemple qui avait été opérée comme ça commise par la CENI la cour je vais revenir à vous aussi pour la même question maître Cédric maître Clément Gondé la cour de cassation en bon avec l'expérience qu'elle a s'est-elle laissée piégée par cette vide juridique non monsieur Bonheur je vous j'ai dit ceci la cour de cassation c'est le parquet le parquet est saisi soit par une plainte soit par dénonciation ou clamère publique cela veut dire que pour que le parquet soit saisi il ne faut pas c'est pas qu'il y ait des preuves cela veut dire que dès qu'il y a on est saisi il ouvre des enquêtes il commence mais pour condamner la personne c'est là qu'il faut qu'il y ait des preuves il faut qu'il y ait des preuves c'est comme cela que je dis la cour de cassation n'est pas piégé la cour de cassation a appris comme tout le monde qu'il y a des gens qui ont commis des infractions il y a des personnes qui ont commis des infractions et la cour de cassation dit ok moi en tant que garant de l'ordre il n'y avait pas moyen d'interpeller la Cénie dit voilà ce que vous faites par exemple ça viole maître je voulais vous relancer maître Clément Gondé a évoqué et il a toujours parlé de l'innocence la présomption d'innocence parce que c'est aussi la cour constitutionnelle elle est aussi gardien de la constitution n'avait-elle pas les moyens la possibilité la compétence un bon gardien de la constitution de dire voilà la Cénie vous voulez faire arrêter des gens vous voulez que nous puissions faire arrêter des gens par exemple vous arrêtez des gens est-ce avez-vous suffisamment de preuves par rapport à ça est-ce que vous ne pouvez pas interpeller la Cénie pour dire voilà vous n'avez pas entendu ces gens qui sont là-bas par exemple et que vous voulez nous demander de le faire vous devez d'abord nous amener suffisamment d'éléments c'est là si moi je donne un exemple si on était allé en inconstitutionnalité de la décision vous avez la question est-ce que les gens qui sont allés à la Cénie sont allés en inconstitutionnalité à la Cénie ou à la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité de la décision parce que les juges nés c'est pour aborder l'aspect de la présomption d'innocence par exemple la violation du droit constitutionnel qui est le droit à la présomption d'innocence ou encore le droit à être entendu préalablement le droit à la défense c'est un droit garanti à la constitution est-ce qu'ils sont allés en inconstitutionnalité ça je ne l'ai pas appris dans une requête à moins que je ne m'abuse je n'ai pas appris une requête où c'était en inconstitutionnalité de la décision vous voyez c'est comme cela que je dis ceci la Cour traite sur base de la requête qu'on lui a donné il est lié par l'exploit par la requête qui avait été le contrat judiciaire le contrat judiciaire il ne peut pas aller au-delà vous voyez c'est comme cela que je dis ici on est allé étape par étape là où on va parler de la présomption d'innocence et du droit à la preuve dont tous doivent bénéficier on attend le procureur général ou le parquet c'est le parquet qui va déterminer est-ce que celui-ci est coupable ou pas on lui donne le moyen de défense parce qu'au parquet on va leur donner ils vont se défendre et le parquet va décider dernière question on va qu'il mettrait Clément pour conclure et que nous puissions faire la synthèse à demi-mot et finir l'émission est-ce la CENI peut-elle être attaquée aujourd'hui en justice bon il faut entendre que la cour d'abord statue sur le fait qui ont été dénoncés et qui sont à sa procession on regarde du communiqué publié par lui par elle la CENI la CENI peut-être attaquée mais comme je vous ai dit nous avons des cadres juridiques bien définis on va attaquer l'organe de l'état quels sont les mécanismes pour attaquer la CENI vous allez attaquer la CENI auprès de quel organe judiciaire quelle institution c'est comme cela que je dis nous devrions réfléchir pour éviter de riger la CENI en un dieu voilà c'est ça c'est ce qu'on a fait de la CENI aujourd'hui un dieu M. Clément Gondé cette histoire de la présomption vous l'avez toujours dit mais d'abord sur votre organisation là aussi vous n'avez pas publié un communiqué pour dénoncer cette histoire de présomption du nonsense je l'ai dit pour rire bon mais plus qu'à Blasimocel l'a quand même fait mais vous n'avez pas fait ça au frère bon nous nous sommes ce qu'on appelle observateurs forensiques africains nous c'est dans le domaine de la preuve comme mon confrère vient de dire donc une fois on donne aux personnes citées par exemple pour aller par exemple comparer c'est à ce moment là maintenant nous on peut on peut aider soit la personne qu'on a convoqué pour qu'il y ait des éléments de la preuve parce qu'on dit c'est ceci que la preuve doit être irréputable vous voyez mais vous devez savoir que c'était une décision administrative et aussi la cour constitutionnelle a fait son travail comme un bon papa donc en fait elle a fait son travail mais je vous dis seulement qu'il y a un vide un vide j'ai dit qu'on doit y réfléchir on doit penser pour que ces erreurs là qu'on ne puisse pas encore les vivre après c'est très important pour les 80 personnes maître Sédic l'a dit désormais même dans les cas où la CENI aurait tort par exemple d'avoir acquis gratuitement ces gens après l'instruction de la cour de cassation et qu'on puisse dire ces gens ont été innocents par exemple ils ont perdu mais les problèmes il y a aussi un problème des cadres des cadres jérédiques comment attaquer la CENI comment obtenir la réparation pour ne pas être jugé parti c'est ça vous ne pouvez pas être jugé parti vous décidez que ce que vous allez dire c'est de l'évangile amen amen il faut qu'il y ait des procédures c'est pour ça que j'ai dit c'est une matière on doit y penser rapidement en fait le résumé à l'ingala tout comme il y a une émission tout bien il y a une émission mais tout est-ce que il y a le cours constitutionnel on a désormais le cours qui est CENI mais c'est pour ceux qui nous ont peut-être pas suivis ils n'ont pas eu le temps de nous suivre à temps j'aimerais que vous récapitulez rapidement ce que vous avez fait comme analyse maître Cédicabea fera autant et on va finir l'émission bon merci Migny la démo pésim m'ongong et moi m'où 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 80 m'où 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 Sous-titrage Société Radio-Canada à quoi tu parles ou les souhaits appenaient mal au mât de s'ingéli quatre mots qu'on est à la battre basso sur la roue bakila kami beko batala ou youti poléka et puis patien dengue balou bakaba garde fou pote n'ambala sima et on n'a pas sous ce qu'il qu'un barrage paye ou c'est n'y m'a pas qu'on dit et c'est n'y pota la parce que peuple à zali bilanga ya baroula j'étais toujours mon amygi eh ba des ordres de ça ça m'a mis vraiment mon conjointe au penne à zayah il ya le plus bas à consul qu'il n'a pas mon abonné et c'est une arrecadré ma reprote et d'où si vous perdez ma valeur nabie son pédé à kibomoto d'où si vous perdez de kibomoto mawa esalité mais motos c'est mape moko on est allé qu'il faut qu'il faut qu'on peut s'agir tolis mais n'y a pas qu'il n'y a pas mal dans un bon réseau qu'il doit pour nautique qu'on l'obté c'est qu'il n'y a pas de bon en haut et vous à marana qu'est ce qu'il y a l'état et je n'ai pas dit pas qu'il n'y a pas qu'il tâche et il faut comment qu'est ce qu'il y a l'état tout ce qu'il y a la souris dans salaire n'a fouta au yo yo mibe que le bengame et kota n'a qu'est ce qu'il y a l'état pour te moumouna et salami salamé mouta ça va corriger mais ce qu'on tali moumouna n'est qu'il n'y a pas d'approche d'amour c'est le cas c'est voté tout comme une à souk à émission bien qu'est-ce qu'il y a le biaw a kéé ba kounzi baton en basant basant bambamota ouana bah on va voir sa réparcule et tout comme la souk à émission rapidement vous faites le résume à haute le biaw mâton d'oingi indéko bonheur nan n'attendu bouton dilenge ou yabi ngayi bala ouya disoussou nan ytando ikye nan e2 le biaw dikambo ya bande konabi so oyo séni et l'ongolaki yambo a publié résultat katre-vingt-deux ouanata engwa longoli kaka mokonde moutu a koti saki Oyeu ba bengi rekou E pa ya seni seni A zongi sakye Kasi Ba oyeu ba tikali Ba kenda ki na kouk constitutionnel Kouk constitutionnel Mo salana ye E zali kota la Oyeu ba bengi contentieux De Electoraux Et ba oyeu ba publia Kitan o ba publia Oyeu a zouite Yende moutaro kende po A contesté to a funda seni Men ba yeu yo liste ya Kaliboso Ba ngon mwayen ba funda seni E zate po ba zali na liste ya Ba yeu yo ba proclamete Wale zali li kamboya yambou Li kamboya mi bale E zali ke Si mayama kambounyon soana To sengeli kota la Kouk de kassasyon de siko Loko la ye mouto a landela Ma e matali Ko sa la infraction Ye de siko mouto a ko landela Ba yeu yon soana Kwa yeba Eske mouto a na salakimbe ba To a salakimbe ba te Oye a salakimbe ba Bako sambisaye Oye a salakimbe ba te Selon ba preuve Oyeu seni a kopesa Nabatouana ba kopesa Ne ba koye ba Ko akite ba ngon te kokanga Ma e loko a salakimbe ba So a salakimbe ba Sor na bango e ko zani Paske reputasyon na bango e si e bebi Ba si ma zangi Ma yeo e tali ma ponali Oyea ngo wana to zali Ko senga ete Kadre juridike salema E desisyon ya seni Oyo azwa ki Eza o babenga Kwa na lopoto inedi Eza e lo koya yambo Eko maki Desisyon mo koya yambo Desisyon mo koya yambo Desisyon mo koya yambo Kwa na koni Mouto a koni ya mbalasima So a zani Oye ma poni yo prezident a seni mbalasima Sepeda Siko yo Oyo mola kote kebanga Oye a tout moment Toki lobi Esale mi mongo Ego za la fasi Ya wana to manyo la Na mayele na bisopoto ta la So ki seni a vi decisyon wana Na lombangu Eske bako kite kwa Atake decisyon ya seni wana Po na koyeba Eske zali malamu To ezali ma be To ba suspendre ya go To ba suspendre ya go Po ke to zongela na mayele Oyo yambo Yambo Po ke batu Bazala lezete Ya ngon wana to zali kose nakel Ba imi beko Ba ta la Lomo No beko Atake ta pou consulna A vous examiner Contensier Yabande kwa na Bande kwa za kouna Owa na kwa za kouna Owa na kwa za kouna Owa na kwa za kouna Kwa za kouna Kwa ba re kye kye kouna Kwa za kouna Kwa za kouna Kwa za kouna Kwa za kouna Esali si ko ya ni kaldwa kve Kwa za kwa za kouna Kwa za kouna Kwa za kouna Kwa za kouna Kwa zikin Kwa za kouna Kwa za kouna Kwa za kouna Mou Sonon KwaW Si mou Sele Pin terpellé Bi na tanya N writers J'espere kwa za kouz Kwa za kouna Jus Ya ngon Kwa za kouna Bagma Duzu Hali Kitason Kwa za kouna Kwa za kouna Shan Alors, honorable, tout comme Nassouka, honorable, vous me tirez déjà là ? Allez, nous nous retrouvons le samedi prochain. Vous pouvez suivre ce programme CCTV Rallye qu'officiel, votre chaîne YouTube. Désormais, on est également sur Internet. Aux Andes Canada, France, partout où vous nous suivez, à travers le monde. Vous pouvez suivre la radio Liberté Kinshasa en téléchargeant l'application Rallye qu'FM et nous suivre à travers le monde. Merci à nos confrères de Goma, notre correspondant, Joseph Wolefou, je vous salue. Merci à Mourou Ndiambé, merci à Alain Kabongo qui était derrière le web. Nous vous retrouvons. Merci également à Olivier Longuango derrière les caméras. Merci à Maître Clément Gondé. Nous allons vous recevoir prochainement pour parler de cette histoire d'épreuve. Merci. Merci à Maître Cédric Abella et bon retour au Congo. Merci beaucoup. Allez, la rediffusion c'est à 20h juste le dimanche, demain, si c'est CCTV. Également, ici la radio Liberté Kinshasa. Suivez ces mêmes programmes avec plaisir. Je vous retrouve le samedi prochain. Au revoir.